Bonjour à tous, petite vidéo, aujourd'hui on va parler de Hunger Games, on va parler des opprimés et des oppresseurs et on va penser à travers Paolo Freire, un penseur brésilien qui a surtout écrit dans les années 70 et qui s'intéresse justement à cette question de opprimés et d'oppresseurs. Donc pendant très longtemps, depuis à peu près l'antiquité jusqu'à Karl Marx qui est quand même la figure emblématique de ça, on a toujours fréquemment pensé les relations politiques ou les relations sociétales ou les relations des groupes à travers une binarité. On a d'un côté les opprimés et de l'autre les oppresseurs. Chez Marx c'est le patronat d'un côté et les prolétaires de l'autre, donc il y a une lutte entre les deux. Ce que montre Paolo c'est que le truc c'est que même si on changeait, si on échangeait les places, si on mettait tout d'un coup les prolétaires d'un côté et les patrons d'un autre, les prolétaires se mettraient à opprimer les patrons. Il essaie d'expliquer en fait que la plupart du temps, dans la majorité des luttes, quand elles commencent, les opprimés tentent d'oppresser leurs oppresseurs. Et il essaie de réfléchir et de se dire comment on peut sortir de ce cercle vicieux, comment on peut faire pour aller au-delà de cette relation binaire. Et il dit à partir du moment où on rentre dans un rapport de groupe, on rentre dans un rapport de déshumanisation. Donc on enlève l'humanité aux gens et on leur donne des étiquettes, des catégories qui les définissent, qui les limitent et qui les empêchent d'évoluer et qui permet à l'oppresseur de justement l'opprimer. Parce que c'est un peu ce qu'on a vu dans d'autres vidéos, à partir du moment où on enlève la partie humaine d'un individu, comme dans l'esclavage, on peut se permettre de les comporter, de se comporter avec eux comme si c'était des animaux, des bêtes d'élevage, etc. Et Paolo se dit, il y a une seule solution pour ça, pour éviter la déshumanisation, c'est l'éducation. Il faut enseigner aux gens les plus pauvres, aux gens des luttes sociales, à penser, à réfléchir l'individualité, la leur, mais celle des autres. Et de se dire qu'il n'y a pas juste des patrons, il n'y a pas juste des prolétaires, il y a des individualités. Ils ne sont pas juste uniquement une identité, ils ont plusieurs identités dans les deux côtés. Et l'idée, c'est de montrer justement qu'il faut être capable, même quand on était opprimé et qu'on accède enfin au pouvoir, d'être suffisamment intelligent, réfléchi, conscient, empathique, pour justement éviter de recommencer ce cercle de l'oppression. Donc ça, c'est la pensée de Paolo qui nous montre qu'une des solutions les plus importantes pour essayer d'éviter la récurrence de ce problème-là, c'est d'éduquer un maximum de gens et surtout dans les luttes, au moment où les luttes commencent et leur rappeler et rappeler à tout le monde que ce qui est important, c'est que nous ne sommes pas uniquement des étiquettes. Je ne suis pas juste un patron ou je ne suis pas juste un prolétaire. Et même si j'étais un prolétaire qui prenait le pouvoir, il faut que je me souvienne que ce patron, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un avec une individualité, c'est quelqu'un avec une famille, etc. Pour éviter qu'on recommence, puisque de toute manière, c'est un cercle infini, sinon. Alors, maintenant, on va faire un lien avec Hunger Games. Pour ceux qui connaissent un petit peu le film ou les romans, c'est assez simple. C'est une société du futur qui est divisée en districts. Chaque district produit une forme de matière première. Ça peut être du fer, du bois, etc. Tout ça, ça va dans une capitale. Cette capitale concentre toutes les richesses. Et donc, tout le monde, tous les districts travaillent pour la capitale qui est les riches versus les pauvres, les prolétaires versus les patrons. Ce qui se passe, et qui est très intéressant dans le dernier film, c'est qu'il y a le président Snow, qui est censé représenter, en fait, le méchant ultime du film, qui est celui qui est le chef de la capitale, qui, justement, s'arrange pour que les gens se massacrent entre eux depuis plusieurs années. Il est attaché à un poteau, et il va être exécuté par le personnage principal, qui est Katniss, qui a son arc, et qui va pour l'exécuter. Et ce qu'elle va faire, c'est que plutôt que de tirer sur le président qui est attaché au poteau, elle va abattre la présidente, c'est Alma Coen, qui est, justement, ce qu'on était en train de dire juste avant avec Paolo, la personne qui va rentrer dans ce rapport d'oppression. On sent, on pressent déjà, dans la manière dont elle a restructuré la ville, on le voit visuellement, que les opprimés vont pouvoir oppresser leurs oppresseurs. Et, quelque part, on peut analyser cette partie du film en se disant que ce que va faire le personnage principal, donc le gemme au cœur, c'est empêcher que cette situation se reproduise encore. Donc, c'est une des grilles d'analyse, il y en a d'autres. Je vous invite à aller voir d'autres critiques de films, etc., qui puissent vous donner d'autres idées. Mais moi, j'ai trouvé ça pertinent de montrer comment, à certains moments, on peut montrer que les opprimés, très rapidement, quand ils ont le pouvoir rentrer dans ce rapport d'oppresseur. Donc, donnez-moi votre avis sur cette vidéo, mettez des commentaires. Si vous avez apprécié le film Hunger Games, mettez des commentaires, partagez, likez. À très bientôt.